Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool d'eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si tu as poigné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. Tu as été cancellé pour non-payement des assurances. Si tu es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici, en bas à l'écran. Mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur le site Internet, rentre en communication avec eux autres. Si tu as des problèmes d'assurance, puis même si tu n'as pas de problèmes d'assurance, ils vont faire des comparaisons, puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparer votre prime. Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Je suis l'animateur du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast et que tu veux supporter, tu as deux options. www.patreon.com slash au parloir où tu as accès à tous les épisodes à l'avance et peut-être des petits plus qui vont s'en venir aussi. Donc, c'est 5 $ US par mois. C'est vraiment une belle façon de m'aider. Sinon, il y a une façon gratuitement. C'est simple. Tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à la page, tu likes, tu laisses un commentaire, tu partages au monde. Pour toi, ça va te prendre deux secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Ça va vraiment aider à reach le plus grand nombre de personnes possible. Super apprécié. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, on a reçu Emmanuel Ouellet condamné, prison à vie, meurtre, premier degré. Emmanuel a fait 18 ans d'emprisonnement pour son meurtre. C'était un gros trafiquant à Montréal, dans le domaine du crack. Et c'est un milieu où règne la violence. Et il a poussé la violence au maximum. C'est un gars repenti aujourd'hui. C'est un gars extrêmement religieux. Mais c'est un gars hyper ouvert avec son histoire. Et c'est un podcast extrêmement intéressant. Encore une fois, je ne suis pas nécessairement en accord avec les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités. mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Ouellet. Emmanuel, on ne se connaît pas personnellement. Moi, je connais un peu ton histoire. Je t'ai vu à la télé. Je t'ai vu sur les médias sociaux. Tu n'es pas au Parloir pour rien. Tu as un background hyper intéressant. Puis, écoute, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'on va arriver à ce qui t'est arrivé? Mais au début, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui t'a mené à tout ce qui est arrivé dans ta vie qu'on va découvrir. Vite, vite, mettons, je suis un gars de Montréal, centre-ville de Montréal. J'ai déménagé pas mal, mais toujours dans le coin du centre-ville. Fils de mère monoparentale. Problème de santé mentale, problème de consommation de drogue. Au niveau de ta mère, tu parles? Oui, au niveau de ma mère. Elle commet un suicide en 18... Quand moi, j'ai 17 ans. Fait qu'elle s'est suicidée. J'avais 17 ans. Ça allait déjà mal avant, là. Mais à ce moment-là, ça a comme accéléré les choses. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça allait déjà mal avant? Bien, je vendais déjà de la dope. J'avais déjà commencé à... On était pauvres, tu sais. Puis je cherchais des solutions. J'étais quelqu'un qui aimait pas ça être pauvre. Puis je voulais que ça avance. Je voulais que ça bouge. Au niveau de l'école? Toujours bien fonctionner. Ça, à ce niveau-là. Puis ma mère a travaillé fort. Elle a eu des bourses pour moi. Je me suis retrouvé dans une école privée pendant les trois premières années du secondaire. Fait que ça, ça l'a aidé un petit peu. Mais quand je suis arrivé au public, je suis tombé dedans solide. OK. Dans la consommation? Pas consommation. Non? J'ai jamais été un consommateur. OK. Moi, c'était la vente. Tu sais, c'est drôle. Il y a différentes façons, je pense, d'être accro à substance, si tu veux. Puis moi, c'était vraiment la vente. C'était l'idée de faire de l'argent. Mais je n'étais pas capable de décrocher puis de décoller de tout ça. Fait que je retournais toujours à ça. Tu sais, c'était... Fait que déjà, à 17 ans, tu étais comme pocheur de ton coin puis les... 17 ans, j'étais au centre-ville de Montréal puis je n'étais pas en charge d'un coin de rue, mais j'étais sur un coin de rue qui roulait pas mal. Tu étais sur le blanc, sur le vert? Non. Non? Moi, je vendais juste du crack. À ce moment-là... OK. Tu étais 17 ans, tu étais déjà sur la rame de crack direct. La poudre, je trouvais ça trop compliqué. Il faut que tu fasses des sachets puis c'est long à mesurer. La roche, tu as cuit, tu as coupe. Tu fais des petits... Nous autres, on avait des petits playtex à l'époque, puis on les scellait dans le scellant. Je n'arrivais pas de bouger le mic. Mais on les scellait, puis c'était ça qu'on faisait à l'époque. OK. Tu étais cook, tu faisais tout. Moi, j'ai commencé, tu vois, quand je suis arrivé au public, je vais te raconter l'anecdote, mettons, mais j'arrive à l'école publique. Je suis super naïf. J'ai 16 ans, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans, secondaire 4, 1997. Puis je réalise le monde, le monde, il fume des joints. Puis à l'école privée, je n'avais pas tant observé ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je ne l'avais jamais vraiment vu. Puis là, je comprends, le monde, il achète des daines, 10 piastres, le petit sac. Puis chez nous, pour tout ce qu'on manquait, il y avait toujours un gros ziploc dans le congélateur rempli de potes. OK. Que ça aille bien, que ça aille mal, il y avait toujours un gros ziploc. Il y avait du wait chez vous, là. Oui. Puis là, je réalise que ça se vend 10 piastres, le petit chunk. Ça a pris une semaine, peut-être. Puis la deuxième semaine d'école, quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai ramassé une grosse poignée dans le congélateur. Ma mère ne s'en est jamais rendue compte. Puis je me suis mis à la vente. Ça fait que je vendais des grosses cocottes. Ça n'a pas été long. Tout le monde s'est mis à venir me voir. Puis on est au secondaire. Ça fait que le monde n'a peut-être pas le meilleur pot, mais ma mère, elle en avait du bon. Ça a duré une semaine. Puis la semaine d'après, il y a un gars qui est venu me voir et il a dit, si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. Moi, je n'avais aucun repère moral. Tu sais, il y a du monde qui grandissent, mettons, avec des belles valeurs. Puis tu sais, des affaires comme ça. Puis peut-être qu'ils s'égarent. Puis moi, j'ai vraiment grandi. Je me souviens, ma mère, j'avais 7-8 ans. Puis elle m'assoit puis elle me dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie sauf être prêtre, police ou aller dans l'armée. Tu comprends-tu? Ça montre les valeurs qu'elle avait. Puis moi, je suivais. Tu sais, j'adhérais. Mais j'étais quand même straight puis j'étais quand même focussé sur l'école. Mais quand j'étais arrivé, comme je te dis, à l'école publique, là, j'ai vu tout ce qu'il y avait de disponible puis il y avait des belles opportunités d'affaires. Potentiel de faire du cash. Oui. Puis c'est ça qui m'attirait. Chose que tu n'as jamais eue dans la vie. Je n'avais pas pantoute. C'est ça. Mes souliers faisaient dur, mon lingue faisaient dur puis je voulais que ça change. Fait que là, tu as commencé à vendre du oui. Fait que là, je me souviens avant. Tu travaillais pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Il y a un gars qui me donnait un ong. Je faisais mes 40 petits sacs. Je faisais mon... ça roulait puis j'ai fait ça pendant un bout puis à un moment donné, je me suis mis à se fumer du pot. Là, je ne faisais plus d'argent. Puis là, il y a un gars qui m'a dit « ça te tente-tu de vendre du crack? » Je me suis dit « ben oui. » Ça s'est passé vraiment de même. J'ai rencontré un gars, je me suis ramassé à Saint-Laurent-Sainte-Catherine puis ils m'ont donné mon premier stock puis à l'époque, on avait un pager, tu pagesais le gars puis tu allais chercher ton re-up puis tu continuais. Et là, je reviens à une grosse épreuve. Donc, ta mère, quand tu as 17 ans, s'enlève la vie. Donc, si tu es un fils de mère monoparentale, à 17 ans, tu te retrouves seul. Et tu prends charge par la DPJ que tu as 17 ans, non? Même pas, non. En fait, je n'étais déjà plus chez nous. Quand ma mère est décédée, en fait, ça m'a donné un petit boost parce que là, ma famille a comme repris... Elle avait... J'avais des ongles, j'avais des tantes. Le monde a comme repris surface un petit peu puis j'ai un ami de la famille, je l'appelle mon parrain, il s'appelle Michel, un homme extraordinaire puis il a dit « Écoute, si tu veux une place pour rester, si tu as le goût, tu sais, de remettre ta vie sur ses rails, viens rester chez nous ou je vais m'occuper de toi. » Puis je suis allé là puis j'ai fini mon secondaire 4 chez eux. T'avais-tu rechir la rue un peu? Complètement. OK. Tu sais, vraiment, quand ma mère est morte, j'ai dit « OK, je vais vivre ma vie correctement puis... Tu sais, j'ai essayé de le faire tout seul puis de faire la bonne chose. Mais j'avais tellement de douleur, tellement de souffrance. » il y avait des blessures profondes qui étaient là, qui étaient avant sa mort puis qui étaient peut-être amplifiées après ça. Oui, puis j'imagine, comme tu dis, monoparentale, problème au niveau de la santé mentale, de la consommation. Ça fait que ça devait être quand même une relation qui ne devait être pas facile. C'était explosif. Tu sais, je décris ça, c'était toujours... Le feu était toujours pris. Tout était super dramatique. Tu sais, puis tu as la blessure aussi du petit gars qui grandit sans son père. Fait que toute cette notion-là, tu sais, la dynamique avec ma mère, c'était toujours « Si tu n'es pas content, fais comme ton père puis va-t'en. » Décale les soins, c'est ça. C'est le mot qu'elle utilisait. Non, je comprends, oui. Mais c'est correct, moi, je n'ai pas de misère, mais c'est exactement le mot qu'elle utilisait. C'est exactement la passe. C'est dans mon... C'est ça. Puis... Tu te... Zéro contact, ton père, tu as reparlé, tu as retrouvé jamais. Mon père est décédé en 2017. Mon père, la dernière fois que je l'ai vu, on était en 88 peut-être. OK, c'est pas... Puis il est parti en Amérique du Sud. OK, OK, OK. Puis il est allé rester en Amérique du Sud. Fait que je sais c'est qui. Tu sais, j'ai toujours eu, je savais c'était qui, mais dire j'ai eu une relation avec lui, jamais de relation. Jamais, OK. Je te ramène, excusez. Ton oncle, donc, son lacat, je suis ton oncle, tout ça. Puis... Tu sembles aller sur le droit chemin un peu. C'est un homme rationnel. Fait que ça change, toute ma vie, toute ma perception de tout ce qui se passe. Tu sais, il y a un problème, on le règle. On n'a pas besoin de capoter parce qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Bon, on le règle. On le règle, on parle, on discute. On n'est pas obligé de crier puis de tout casser. Exactement. Ou tu te fais pas mettre dehors, tu sais. Mais en même temps, il y a des attentes sur qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Puis toi, t'as jamais eu de structure tant que ça. Zéro, puis je suis pas capable d'obéir. Tu sais, j'ai vraiment une tête forte puis si tu me dis d'aller à gauche, je vais aller à droite juste pour te montrer que je suis capable de le faire tout seul. Fait que ça fait des comportements qui sont complètement destructifs. Puis on arrive, dans le fond, à la fin de l'année scolaire puis il me dit, tu sais, l'année scolaire finit, mettons, le 23 juin, règle générale. Puis je me souviens, il m'avait dit, 1er juillet, si t'as pas de job, faut que tu t'en ailles. Puis moi, tout ce que j'ai entendu, c'est faut que tu t'en ailles. Fait que j'ai pacté mes affaires puis je suis retourné sur mon coin de rue puis je me suis remis à la vente de la roche. As-tu eu des arrestations liées à la vente de stupéfiants? Oui. Combien? Des arrestations, je me suis fait pogner une fois, mais il y a eu plusieurs arrestations, je réussissais, j'ai laissé du stock une fois, deux fois dans l'auto de police puis ils ne l'ont pas trouvé. Fait que je réussissais à m'en sortir. J'ai eu une possession simple l'année, je ne pourrais pas te dire, mais possession simple, des petites affaires. Pour pas de sentence tant que surrelié. J'ai vu la prison, j'ai vu Bordeaux, j'ai vu Rivière, mais pour dire que j'ai fait du temps, je n'avais pas fait de temps avant. Tu n'avais pas fait de temps. OK. Fait que ça a été des années, tu n'as pas de consommation, tu faisais tes shit, tu faisais ton argent, ton appart, tu faisais ta vie. J'avais 20 ans, je vais bien, j'avais un bel appartement au centre-ville. Je connais le crack, fait que tu avais des bons revenus, tu gagnais bien ta vie, je n'en doute pas. Si tu étais au centre-ville, tu vendais du crack, surtout si tu ne consommes pas. Tu avais un bon train de vie. J'avais tous les Jordans, j'avais tout le linge, je mangeais des meilleurs restos puis je faisais la belle vie, je ne me posais pas de questions. L'argent sortait comme il rentrait. T'as-tu suivi la courbe de tu passes du coin de rue à... Oui, moi rapidement, c'est ça. J'ai parti ma propre run puis je me suis déplacé. Fait que je suis parti de la même puis je suis allé un petit peu plus dans l'ouest. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas... On va se le dire, mais il y a comme deux marchés. Il y a... À l'époque, en tout cas, il y avait les motards puis il y avait, mettons, les noirs. Puis moi, j'ai décidé de partir tout seul à un moment donné puis d'aller m'occuper plus de l'ouest. Fait qu'il y a eu l'opération printemps 2001, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, je me souviens très bien. Puis ça, ça a créé une espèce de vide. Fait qu'il y avait plein d'opportunités puis à peu près en même temps, les gars qui étaient dans le project, le plan Jeanne-Mance, eux autres aussi se sont fait ramasser. Fait que le centre-ville était comme... C'était un fruit no man's land. Oui, puis en plus, c'était le changement d'une époque où tu n'avais plus besoin d'être sur un coin de rue, les cellulaires roulaient. Fait que moi, je suis un des premiers que j'ai... Tu sais, on était une couple de gars, mais moi, j'ai commencé sur un coin de rue. Tu restais sur le coin de rue puis tu avais tes affaires à la police du Neve, tu partais, puis tu sais, mais les clients, ils venaient au coin de rue puis c'était un gars ou un autre gars puis on se battait pour les servir. Parce que tu sais, c'est weird la façon que je vais te dire, mais il y a l'avantage, le manquissement de parentère, mais l'avantage du crack et de l'héroïne quand tu es un trafiquant de crack et d'héroïne, c'est que le gars, il y en a souvent tout le temps. En tout cas, souvent, tu sais, la poudre, oui, tu en as, mais tu as beaucoup de récréatifs aussi, tandis que ça, c'est des drogues que... C'est pour ça que les numéros de téléphone valent cher. Les lignes valent cher dans la rue pour les runs d'héroïne puis de crack. C'est ça. Repeat business. C'est ça, exactement. C'est pour ça que ça devient une rentabilité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violences reliées à ces deux trafics-là plus parce que elles sont tellement payantes. Oui. Puis les sentences sont plus élevées aussi. Absolument. Bon, fait que ça grossit, tu as tes trucs, la business va bien, mais il se passe quelque chose à un moment donné. Oui, bien, je me retrouve. Fait que tu sais ça, j'ai une run qui fonctionne bien, j'ai une équipe puis j'ai... Tu sais, quand moi je me suis mis à vendre du crack, toutes mes chums étaient pauvres comme moi. Fait que ça n'a pas été long que je suis retourné les voir puis j'ai dit « Hey les boys, ça ne sert à rien d'être pauvre, venez avec moi, on va tout en avant. » Vous allez faire du cash. Écoute, on faisait 500, 1000 piastres par... 500 ou 1000, pas 500 000, entre 500 et 1000 piastres par soir. Ça roulait dans le temps, tu sais, sous le coin de rue. Fait que les gars sont tous descendus puis presque toutes mes chums se sont mis à faire ça puis à mesure que le temps passe, bien c'est ça, l'argent arrive, il y a comme des sentiments qui rentrent, il y a un souffreuse avec un autre puis là on se sépare. Parce que là, tes chums, oui c'est tes chums, ça devient tes employés. Il devient tes employés, à un moment donné, ils décident qu'ils veulent faire leur affaire fait qu'ils deviennent tes compétiteurs, ils deviennent tes compétiteurs puis moi ce qui est arrivé c'est que c'est un de ces gars-là s'est mis à fournir à un de mes vendeurs. Avant que tu rembourses, je sais où tu t'en vas, je sais très bien où tu t'en vas, dans ta vie de tous les jours, avant cet événement-là, la violence avait quelle proportion dans ta vie? T'étais-tu un gars à taper sa gueule dans la vie ou quand c'était nécessaire mais t'étais pas un... Pour moi c'était utilitaire, c'est une façon de régler des problèmes. En même temps, tu me demandes la violence, tu sais j'ai grandi dans un milieu où la mort était très présente. Tu sais, si tu remontes à 2003 puis même les années avant, tu sais aujourd'hui, il y a 30 meurtres par an à Montréal puis ça fait les nouvelles. En 2003, je pense qu'il y en a eu 64, 65. Ouais, c'est juste parce que c'est ça la raison aujourd'hui, c'est juste qu'ils sont moins subtils, c'est parce qu'ils s'en sont en plein, s'entrepient en plein jour puis c'est dans un bloc où il y a des enfants au-dessus puis c'est ça la différence aujourd'hui. tu sais, j'ai des amis qui... C'était normal. C'était même pas quelque chose qui se questionnait, tu sais, fait qu'il y a la mort de ma mère. Moi, je me suis fait poignarder à 18 ans. Je suis arrivé à l'hôpital cliniquement mort. Ils m'ont ressuscité puis ils m'ont ramené. T'es fait piquer... Dans le dos, j'ai une cicatrice d'à peu près deux pieds. OK. Mais c'est ça, je suis allé dans un party puis je jouais à ça puis... Il y en a un qui a joué à ça plus que toi. Ouais, il était plus que moi en tout cas. Lui, il a pas joué. Ouais, à la fin, ça a mal viré, tu sais. Mais c'était normal pour moi puis... C'est ça, ça changeait pas grand-chose dans ma vie. Ouais, non, c'est ça. Pour tout, c'était... Ça faisait partie de la réalité des choses. J'ai des chums qui se sont fait tirer puis j'avais des chums qui tiraient d'autres gars. Tu sais, à l'époque, il avait pas encore les lois Harper, ses armes à feu. Tu sais, un gars se faisait pogner avec un gun. Il allait faire six mois. Il était parti pour une saison. Fait que s'il se faisait arrêter l'été, il était revenu l'hiver. S'il se faisait arrêter l'hiver, il revenait l'été, tu sais. C'était normal puis c'était comme accepté, là. Ah, Star, t'en as un chez vous, c'est 30 mois automatiquement. Fait que c'est ça. Les choses ont changé, tu sais. Ça a changé, là, avec le temps. Puis c'est ironique parce que les peines sont plus sévères pour ça puis il y en a deux fois plus. Oui, oui, bien c'est ça. C'est ça, l'ironique. Oui. Je te laisse avec... Fait que c'est ça, j'arrive à ce moment-là, il y a Sony, il s'appelait, tu sais. Puis il se met à fournir un de mes vendeurs puis je suis parti une fin de semaine. Je suis revenu puis les chiffres, les chiffres, ils additionnaient pas. Il y avait eu un problème quelque part. Fait que là, c'est de voir sur quel chiffre que ça s'est passé. Fait qu'on trouve quel chiffre, qui travaillait ce chiffre-là. Qu'est-ce que s'est passé? Tu parlais de ta psailleul. Tu poses des questions, il disait rien que s'est passé, c'était juste slow. Mais ça roulait sur le chiffre avant puis ça roulait sur le chiffre après. Fait que pourquoi ça roulait slow-là? Pose des questions, pose des questions, insiste un petit peu. Sony m'a donné du stock. Bon. C'est pas la première fois que ça arrive. Puis moi, à ce moment-là, je suis tellement investi dans mon identité. Tu sais, tu parlais de l'argent. Mais pour moi, plus que l'argent, c'est l'identité. C'est ça que tu... On s'investit là-dedans parce que là... C'est ta business. Plus que ça, c'est ma personne. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je donne des jobs à du monde. Fait que n'importe qui qui veut faire 500$ par jour. Pas d'éducation, pas rien, là. Tu sais, tu veux faire 500$ par jour, tu viens travailler sur un chiffre. Fait que les gars, sans dire qu'ils se battent, mais ils se battent pour avoir des chiffres. Je te dirais pas qu'ils se battent, mais ils têtent. « Hé, Manny, je peux-tu avoir un chiffre? » « Manny, come on, donne-moi un chiffre. » « Manny, come on... » Fait que les gars, ils veulent travailler. Fait que moi, je les traite comme de la merde. Je les traite mal. J'ai aucun respect pour eux autres. Puis eux autres, ils l'acceptent. Fait que ça me permet, moi, de me sentir gros puis important puis costaud. Ça te définit, tu sais. Ben oui! Là, je me sens... Ah! Tu sais, après avoir vécu une vie où on n'était pauvre puis j'avais rien, mon père m'a abandonné, tout ça. Là, finalement, je suis on top. Là, je vais pas laisser tomber ça. Fait que là, je suis investi là-dedans. Puis là, il y a ce gars-là qui vient. Puis si tu connais la vente de drogue, tu sais qu'un gars, quand il arrête de t'appeler toi, quand il appelle puis qu'il n'a pas de service ou qu'il y a du mauvais stock, il appelle l'autre après. Puis quand est-ce qu'il va revenir? Tu le sais pas. Fait que ce qui se passe, c'est que les chiffres, ils continuent à baisser après ça parce que Sony, il fournit mon vendeur, mais son stock, il est pas bon. Fait que non seulement sur ce chiffre-là, je perds des revenus, mais là, j'ai perdu ma clientèle. Parce que... Parce qu'ils sont venus ce chiffre-là, fait qu'ils vont pas aller sur le chiffre d'après. Là, ils disent ce qui est pas bon. Fait qu'ils rappellent plus, ils rappellent l'autre. Fait que là, quand est-ce qu'ils vont revenir? Fait que moi, dans ma tête, je pars d'une panique parce que mon identité est là puis je dis comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va... Puis là, je te dis là, le lundi soir, j'ai appris qu'est-ce qui s'était passé, le mardi toute la journée là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis stressé, anxieux là. Puis je suis arrivé au mardi soir. Puis la seule solution qui faisait du sens, c'était de le tuer. J'ai dit ça va être réglé. On aura plus besoin de faire face à ce problème-là. C'est réglé. Puis dans ma tête, c'était même pas une question. Tu sais, je savais que c'était illégal, mais je savais pas que c'était mal parce que c'est une façon de régler le problème. T'es dans le game, t'es dans le game. T'es tellement dans ce game-là puis de jeune, ça fait tellement longtemps que t'es dans ce game-là, t'as grandi là-dedans. Fait que c'est normal. C'est ça, c'est normal. T'as pas l'option « je vais appeler la police ». Non, 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 c'est ça. Puis les problèmes se règlent comme ça puis le monde se font driller dans cette mentalité-là. Tu fais ça, il y a une conséquence. Tu fais ça, il y a une conséquence. Puis on grandit dans ce monde-là, dans un monde de conséquences. Moi, j'ai grandi chez nous avec ma mère, tout avait une conséquence. Des fois, la conséquence, elle changeait du jour au lendemain, mais tu sais, fait que toujours, toujours, il y a une conséquence à ce qui arrive. Puis le gars, il a fait quelque chose, bien, il faut qu'il paye. Il y a une conséquence. Fait que c'est quoi la conséquence, c'est ça. Puis moi, je me sens complètement justifié. Je ne me pose même pas la question. Écoute, là, c'est sûr. T'as-tu eu la réflexion de genre, si je fais juste le ramasser puis il crissait une volée, il y a des chances que la deuxième option qui est, mettons, le tuer, elle se revire contre toi. Oui. Que lui, il y a cette question-là avant toi. Il y a cette question-là, mais aussi la question dont on est déjà passé par cette étape-là. On a déjà eu la conversation de dire, arrête d'essayer de fournir mes vendeurs. Parce que les gars, ils font ça, là. C'est quelque chose... Tu sais, moi, mon vendeur, il n'aime pas sur le téléphone, on transfère. Fait qu'il y a un téléphone qui est staché quelque part, on transfère la ligne sur son téléphone. Le gars, je ne le vois pas. Puis en plus, j'ai un gars qui le load sur son chiffre. Fait que de savoir qu'est-ce qui se passe, de dire que j'ai un contact à ce moment-là, je ne suis plus sur la rue à ce même niveau-là. Puis je me retrouve dans une position où je... Mais je sais. Fait que là, il y a des problèmes. Les gars, ils me disent, hey, Sony, il est venu puis il a essayé de me donner un set. Ah, il a essayé de me donner une coupe de piste. Il a dit... Fait que des fois, t'en as qui sont bons qui te le disent, mais combien qu'ils ne te le disent pas puis qu'ils passent une coupe. Fait que je le sais ça que ça se passe. Parce qu'il va lui donner une meilleure cote sur ce batch-là. Il va faire plus de cash. Exactement. Fait que... Tu sais, la conversation, je l'ai eue souvent. Puis arrête de faire ça puis arrête de faire ça puis pas juste avec lui. C'est un phénomène courant. Il y a plein de monde qui essaye de vivre de même, qu'il se ramasse une petite affaire. Je vais le donner à un vendeur puis les gars font ça. Des fois, c'est le vendeur qui se fait battre. Des fois, c'est... Tu sais, il y a plusieurs façons de gérer un problème. La loyauté dans ce milieu-là est très faible. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Il n'y en a pas d'amour. C'est une question de pouvoir tout le temps. Fait que c'est qui qui a le plus de pouvoir puis tu suis le plus fort. Tu sais, moi, j'ai remarqué ça à un moment donné que la dynamique... Quand tu es dans une dynamique de pouvoir, tu veux toujours être du bord du plus fort. Fait que même si le plus fort, tu n'es pas d'accord avec ses valeurs ou qu'est-ce qu'il croit, tu embarques dans son équipe. Tu dis tantôt, on verra comment est-ce qu'on va gérer le problème. Fait que... C'est sûr que c'est ça la dynamique. Tu l'as géré le problème. Ouais. Fait que j'ai décidé... Je ne sais pas à quel point tu veux... Tu rentres... Je suis ouvert. Non, 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 mais c'est ça. Je te laisse raconter ça. Si tu vas loin autant que tu veux aller loin, tu torpes. J'ai pris la décision le mardi soir. Je te dis, j'étais stressé, je ne dormais pas. Fume des cigarettes, fume des joints. Qu'est-ce que je vais faire? Puis la décision, je la prends puis je me dis, je vais le tuer. Je me suis endormi peut-être 10 minutes après. La paix. Mon problème était réglé. Pour moi, c'était vraiment... Il n'y avait aucune considération humaine. Il n'y avait aucune question de savoir ce gars-là, c'est qui, c'est quoi sa famille, qu'est-ce que ça va causer comme répercussion. Puis en plus, je me pense tellement smart que je ne considère même pas la possibilité qu'ils me pognent. Tu comprends tout ce que je veux dire? J'ai regardé assez de films, j'ai regardé assez d'émissions qui montrent comment s'en sortir. Dans ma tête, je me dis, c'est sûr qu'ils ne me pogneront pas. T'avais-tu dans l'angle de donner le contrat ou... Non. C'était... OK. Non, 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 non. Moi, dans ma tête, le plan initial, je vais l'attendre, je sais où il reste. Il va sortir, bang, je m'en occupe puis je pars. OK. C'était ça le plan initial. Puis le lendemain matin, par un concours de circonstances, j'avais une autre run dans une autre ville avec un de mes chums. Puis ce chum-là, il m'appelle puis il me raconte une histoire. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dis, il y avait une auto louée qui avait été louée par quelqu'un d'autre qui avait été donnée avec un char intraçable. Puis là, l'idée, elle me vient. Je dis, oh, si on a un char qui n'est pas traçable, à la place de le pogner dans la rue, je pourrais le mettre dans le char puis aller le porter puis je suis froid comme ça à cette époque-là. Tu sais, il n'y a rien. C'est vraiment bang, bang, bang. C'est... Excusez-moi, j'avais le terme en tête mais c'est mécanique. C'est exactement ça. C'est pas... 1 plus 1 égale 2. Là, c'est 2 moins 1 égale 1. Le 1, c'est moins, je suis content. Je suis au top de la pyramide. Exactement. Une pyramide, c'est pointu. Il y a un gars qui fait au-dessus la pyramide. À deux, il y en a un qui va tomber puis ça, ça, c'est pas moins. Ouais. Puis il faut que je règle le problème. Fait que je me retrouve vraiment... Fait que là, je dis à mon chum, je dis, ben, il passe à la maison. Là, il passe à la maison. Là, j'explique. J'ai le problème avec Sony, c'est ça qui se passe. Je vais aller le tuer. Attends-tu venir avec moi? Puis pour te montrer à quel point que mon monde est fou, il dit, ben ouais, let's go. Tu sais, il n'y a même pas de... Voyons donc. Non, OK, let's go, j'y vais. Puis à ce même moment-là, mon partner que j'avais sur ma run au centre-ville, il est arrivé chez nous par hasard. Puis il disait, qu'est-ce que vous faites? Puis là, je dis, ben, le problème avec Sony, je m'en vais le régler aujourd'hui. Tu sais, on parlait en anglais. Puis je dis, you wanna roll? Tu sais, il dit, t'embarques-tu? Il dit, OK, let's go. Puis on est embarqués dans le char puis on est allés le chercher. Chez eux, on l'a embarqués dans le char puis on est descendus à Drummondville. De force. Même pas. Même pas. Ben, tu sais, tu sais, tu sais, quand t'es dans le trouble puis que t'as fait quelque chose de mal puis que t'arrives, t'essayes d'acheter la paix des fois, tu dis, oh, peut-être que je vais être capable de m'en sortir. Fait que je suis pas arrivé super agressif puis je pense que lui, il s'est dit, je vais être capable de m'en sortir ou peut-être qu'ils vont chialer un petit peu. Peut-être que je vais manger une tape ou deux. Parce qu'à la base, tu sais, des chums way back, là, tu sais. Oui, oui, exactement. Tu sais, fait que dans sa tête, il se dit, selon moi, je sais pas, mais il est embarqué dans le char puis ça a pas été compliqué. OK. Fait qu'on fait la règle. Puis il s'est rentré dans... On est arrivé à un moment donné puis je l'ai amené dans le bois. C'était décidé, tu sais. Les deux gars qui étaient avec moi qui savaient, tu sais, ça m'a pris du temps avant de réaliser ça mais eux autres, je pense pas qu'ils pensaient que c'était vrai. Tu sais, il y a du monde, il y a des gars, là, chaque jour, c'est, ah, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. J'étais pas tant un gars de même, moi. OK. Quand je le dis, c'est parce que ça va se passer. Ça va se passer. Mais eux autres, un de mes chums, en tout cas, lui, chaque jour, il pétait des coches, tu sais. Fait que je pense pas qu'il a pris au sérieux ce que je... Puis je suis sorti, on est allé dans le bois. Que eux autres, jusqu'au dernier moment, ils pensaient que tu voulais e-fiper, donner une bonne leçon, elle lui met une bonne volée. Je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Tu sais, je pense pas qu'ils réalisaient le sérieux de ma démarche quand j'ai dit qu'on s'en allait faire ça. Puis on est arrivé et je l'ai tiré. Puis je suis rembarqué dans le char. On est juste parti. Je suis pas le silencieux. On est revenu à Montréal. Juste avant de débarquer, on a donné des instructions. C'est ça le plan. C'est le moment que ça va se passer. S'ils posent des questions, on répond ça. C'est drôle, ça a fait 20 ans, là. C'est arrivé le 3 septembre 2003. On enregistre ça aujourd'hui. On est pas, on est 9. 9-10, ouais. C'était ça. Je retournais à la maison, je me suis couché. Il y avait, j'étais tellement froid, tellement déconnecté, tellement, tu sais, moi, je me souviens, le jour que je me suis fait renoncer que ma mère était morte, là, c'est mon chum qui est venu me dire ça. Je savais qu'elle s'était suicidée. Moi, j'étais sur la main à l'époque. C'était la nuit puis je gardais une chambre pour ceux qui connaissent la main, là, j'étais au boléro. J'avais une chambre au boléro puis les clients, ils venaient me voir à la chambre. Puis c'est ça, quand il m'a annoncé que ma mère était morte, j'ai dit, hey, don ben conne. Je me suis allumé une cigarette puis c'était tout. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas rien eu, j'étais froid, j'étais déconnecté, j'étais... Bon, on me disait, Manny, c'est une machine puis j'étais fier de ça. Tu sais, j'étais vraiment investi dans l'idée. T'es un robot, là. Il n'y a rien qui m'affecte. Peu importe ce que c'est, je suis capable de le gérer puis ça ne me dérange pas. Le plus, c'est que je veux dire, dans ce business-là, tu as besoin de... Il faut que tu sois de même. Mais c'est valorisé. Mais c'est ça. C'est valorisé. Je ne sais pas... Tu n'as pas le choix. Oui, tu as raison. Si tu n'es pas de même, tu vas te faire manger. C'est clair. Oui. Si tu es au parloir puis tu m'en parles en ce moment, tu n'es pas en train de tout au snitch. Ils le savent. Ils le savent, c'est ça. Écoute, je ne sais pas comment c'est arrivé. On va en parler. Mais je pense que la première gaffe que tu as faite dans cette histoire-là, c'est que tu n'étais pas tout seul. Il y a des bonnes choses. Leçon numéro un. Leçon numéro un. Oui. C'est ça. Je pense que ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Ils l'ont trouvé rapidement? Non. Non, même pas? Non. Ça a pris deux mois avant qu'ils le trouvent. OK. Mais là, bon, l'enquête s'est commencée. À savoir... Une disparition en premier. Une disparition. Une disparition. Je pense, en dedans d'une couple de jours, il a fait la première page du journal de Montréal. Fait que là, il y avait un petit peu de pression. Fait que l'enquête commence. Toi, tu continues ta business. Moi, en fait, je me suis retiré rapidement. Quand les crimes majeurs sont débarqués chez nous, ils sont venus, puis je me souviens, le stock était caché dans le plafond. J'avais un... Pas un double plafond, mais tu sais, c'est un beau condo avec des lumières encastrées. Ah ouais, ouais. T'enlèves la lumière puis tu laisses ça dans le plafond. Il y avait du stock dans le plafond, mettons. Puis quand ils sont débarqués chez nous un matin, j'ai dit non, c'est pas bon que je continue à faire ça. Je vais brûler la run puis je reviens à l'identité. Pour moi, c'est ça qui est plus important que quoi que ce soit. C'est ça, c'est la run qui prime. Fait que je laisse à mes partners puis je lui laisse « OK, gérer ça. » Tu sais, moi je vais me retirer parce que la pression est sur moi. Fait que je me retire puis... Pendant deux mois, les policiers, une fois de temps en temps, ils viennent, ils tentent le terrain, ils posent des questions. Finalement, la séquence des choses, Gabriel, qui était avec moi puis qui était mon partner, il va se faire arrêter. Lui qui a amené le char, ça, ou le runner que t'avais? Fait qu'il y avait Gabriel, il y avait Yann. Puis, Gabriel va se faire arrêter pour une niaiserie puis les policiers vont lui mettre de la pression puis ils vont dire « Tu vas te ramasser en dedans pour meurtre. » Puis là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma année. Je vais vous dire « Il est où le corps? » Fait que là, il leur montre « Il est où le corps? » Fait que tu vois, le meurtre se produit le 3 septembre puis il découvre le corps le 12 novembre, peut-être, une affaire la même. Parce que lui, avec ses antécédents, il savait qu'il était juste, c'était quelqu'un qui était porté disparu, mais il était persuadé que c'était pas de force. Je sais pas, tu sais, je vais être honnête avec toi, moi, une des affaires avec laquelle j'ai encore de la difficulté aujourd'hui quand j'y pense, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la famille. Tu sais, les parents qui sont là puis t'as pas de corps. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'accrocher au positif puis là, tu dis non, il est encore en vie, il va revenir, il va revenir. Tu sais, un coup que le meurtre il est commis, il y a pas rien que je peux faire par rapport à ça. Mais si j'avais dit, si j'avais parlé, si j'avais expliqué ce qui s'était passé, à la place de leur donner un faux espoir puis qu'ils s'investissent là-dedans. Tu sais, ça, c'est de la torture, de laisser du monde pendant deux mois penser que leur fils est encore en vie quand tu sais très bien qu'il est mort. Puis là, ils combattent ça puis là, t'essayes de croire, t'essayes de combattre digne du gars qui est repenti aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. À ce moment-là, je suis incapable de penser à ça. Moi, je veux juste m'en sortir, je veux pas avoir de conséquences. La famille du gars, tu... Zéro. Zéro, zéro, zéro. À ce moment-là, c'est aucune considération. Puis, fait que c'est ça. Il découvre le corps le 12 novembre, à peu près là, peut-être que je me trompe d'une couple de jours. Whatever, là. Le 9 décembre, il est back chez nous. Je me souviendrai toujours. Il dit, « On a un mandat pour ton arrestation. » j'étais un petit peu un comédien. Je lui dis, « Pour des tickets ? » Il m'a dit non. J'ai dit, « Peux-tu voir le mandat ? » Puis, article 235. Meur de premier degré. Puis, j'ai vu... Puis là, tu vois, dans le mandat d'arrestation, il y a un nom à la place de n'en avoir deux. Il y a mon nom, il y a le nom de Yann, puis il n'y a pas le nom de Gabriel. Fait que je sais ce qui s'est passé. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me retrouve incarcéré. C'est un processus de deux ans peut-être d'avoir enquête préliminaire. Procès. Fait que je me retrouve à avoir un procès qui débute au début septembre 2005. Toi, tu n'as jamais été libéré du coup... Jamais. Pour un meurtre au Québec, c'est très bon. Non, je sais. Non, mais je pose la question. Je connaissais la réponse. Non, Fait que c'est ça. Puis, je me retrouve... C'est ça. Un procès qui devait durer trois semaines, qui dure un mois et demi, presque deux mois. Je suis condamné le 28 octobre. Le jury revient avec un verdict de culpabilité. Meurtre premier degré. Je suis condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ça donne un coup. Mais je suis encore dans le déni. Je me dis, non, je vais avoir un appel, je vais m'en sortir. Je suis tellement mindé. Fait que je me retrouve transféré au centre de réception. À cette époque-là, remords, pas de remords où tu es encore froid, quand tu es... Zéro, zéro, zéro. Je suis inhumain. Non, non, mais je pose la question juste qu'on aille le minding. Je n'ai aucune émotion. Je sais que tu es qui aujourd'hui, mais je ne sais pas que tu es qui à cette époque-là. C'est pour ça que je pose la question à quel point... Aucune émotion. Je suis le centre de l'univers et c'est juste moi qui compte et les autres, on s'en fout. Les autres, ils ne sont pas importants. Je suis en compétition. Moi, je vis dans un monde où tout le monde, je regarde et comment est-ce que je vais prendre là-dessus? Comment est-ce que je vais prendre avantage? Qu'est-ce que je peux aller chercher? Tout est utilitaire. Il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai jamais vécu. C'est toujours d'aller en chercher plus et de checker le monde autour de toi. Non, de dire remords. Je ne savais même pas ce que c'était quoi, je pense. Condamné. Oui. Transféré. À vie, 25 ans. Transféré au centre de réception. Je me souviens le jour, je vais backtracker, je suis condamné, je me souviens, c'est un vendredi après-midi. À midi, le jury revient et il me trouve coupable. Là, je retourne à Rivière-des-Prés. Là, tu fais la run de lait, tu retournes dans le bullpen, tu attends, je me souviens, je suis assis. T'as-tu du monde, excuse-moi, je te coupe, t'as-tu du monde, la famille, t'as-tu du monde proche de toi, t'as-tu du sport? Moi, je suis marié à cette époque-là. Je suis marié avec une fille. Pas d'enfant? Pas d'enfant. Fait que sa famille, c'est comme ma famille un petit peu, si tu veux. Ils connaissaient-tu ton mode de vie? Elle, elle connaissait, son cousin, le monde proche, mais le reste, non. Fait qu'elle a vit ça difficilement. Quand je te dis difficilement... Elle savais-tu avant que tu te fasses arrêter? Moi, je ne l'ai jamais dit à personne avant un autre... Si on va chronologiquement, la première fois que j'ai admis à quelqu'un que j'avais tué ce gars-là, on est en 2008. J'ai jamais dit. Moi, je l'avais vu, ça, dans l'émission. Je ne me ferais pas pogner parce que j'ai dit à quelqu'un qui va venir dire... Mais tu avais deux gars avec toi dans ton char. Oui, mais si j'avais pas compris ce point-là, mais je n'allais pas le dire. Tu comprends-tu? Fait que... C'est ça. Ouais. Fait que tes ex-filles-là, elle apprend ça dur. Elle apprend ça super dur. Moi, je me souviens de me réveiller le lendemain matin dans ma rangée arrière des Prairies, puis de regarder et de dire « Wow, c'est le reste de ma vie pour 25 ans. » C'était un choc, là. Le jour même, je l'ai vécu pas mal bien. Le lendemain, ça m'a donné un coup. Le matin, quand je me suis levé et je regardais à rangée, je vois encore une image dans ma tête. Le S1 à la rivière, c'était... Voilà. Ça se passe comment? Les étapes. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Transfert... Prison provinciale au fédéral, t'envoyer au centre de réception. Centre de réception, ils font une analyse de ta personne puis de ton dossier puis tout ça. Puis c'est ma première sentence fédérale. Puis je suis capable de jouer du violon. Je raconte une belle histoire puis tout. Puis tu sais, j'ai l'histoire triste en arrière aussi. Fait que ma mère est décédée puis j'ai eu des circonstances difficiles. Puis à cette époque-là, il existe... Pendant deux ans, le projet pilote a existé, mais il commence du monde sur des sentences vides dans des médiums. Fait qu'il y a une dérogation. Normalement, t'es supposé de commencer au max. Maximum, ouais. Puis ils font ça avec du monde, ils les mettent dans des médiums. Fait que moi, je suis un de ces gars-là qui s'est ramassé en médium. Fait que... j'arrive là en octobre, je suis transféré en février à Archambault. Archambault, je trouve ça rough. La relation avec ma femme, écoute, à 23-24 ans à ce moment-là. 25 ans, c'est long. Fait qu'elle prend le bord vite. Elle reste pas là trop longtemps. Fait que là, je me retrouve complètement tout seul puis c'est difficile, c'est rough. Fait que qu'est-ce que je fais? Je retourne à ce que je connais. On va faire du cash. Fait que j'ai un chum qui fait rentrer de la roche. On se remet à vendre de la roche. Puis là, en plus, j'ai un ancien client qui est avec moi à Archambault. Puis lui, il vient d'avoir un héritage de 50 000 $ de sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée puis là, il a eu 50 000 $. Fait que... C'est ça. Fait qu'écoute... Fait qu'on a fait du cash. Je me suis fait pogner, transféré Donnacona. Donnacona, je me retrouve là. Mon appel est rejeté. Je te disais, ça a pris 5 ans avant que je le dise. Puis le jour qu'ils ont rejeté mon appel, je suis en train de prendre ma douche puis il y a un gars à côté qui dit... Il dit, Manny, j'ai entendu dire qu'ils ont rejeté ton appel. Je dis, ouais. Il dit, vas-tu aller à la Cour suprême? Puis je dis non. Il dit, C'est parce que je l'ai tué. que tu l'avais tué. Puis là, là, j'arrête de vivre dans un monde imaginé puis je fais face à la réalité. C'est lourd, c'est pesant. Partie de ce processus-là, quand tu reconnais ton crime, bien là, ils veulent que tu voies la psychologue. Fait que je vois la psychologue, la psychologue qui me dit, ça va pas bien. Puis, dans ma tête, je me dis, elle est complètement folle, cette madame-là. Voyons non, ça va pas bien. C'est pas bien, mes enfants. Elle me dit, tu purges une sentence vie pour un meurtre commis dans le cadre de trafic de drogue. T'es transféré dans un maximum pour trafic de drogue. Elle dit, ça va pas bien. Moi, mon seul critère, c'est soit t'es un junkie, soit t'es pas un junkie. Les junkies, y'a rien à faire, là, ça va pas bien. Si t'es pas junkie, t'es correct. Je suis non rangé avec mes chums. Du monde qui tue du monde, je connais ça depuis assez longtemps. Fait que c'est pas, pour moi, y'a pas de questionnement là-dessus. Puis tout le long, je me dis, elle est folle. Fait que je la rencontre pendant une heure, puis après l'heure, je me dis, elle est folle, puis je marche son bureau, puis là, je passe le carrefour, je m'en vais dans ma rangée, puis d'un aconna, les planchers sont comme, les rangées sont, c'est comme un demi-sous-sol puis il y a une mezzanine, si tu veux. Fait que t'as les deux, puis nous autres, on était en bas, puis je regarde le gardien, puis là, j'arrive, puis là, les gars sont en train de faire comme une mini-émeute, ils pitchent des affaires sur le contrôle, ils sont en train de gueuler, la chaise, puis là, je vois la scène, puis pour la première fois, je dis, peut-être que ça va pas bien. T'sais, là, lorsque la madame, elle me disait, j'ai comme un flash, je le vois, puis je regarde le gardien, puis je dis, ouvre ma cellule, je vais aller chez nous. Puis je m'en vais dans ma cellule, puis je me dis, OK, puis si je me suis trompé, qu'est-ce que je, t'sais, où est-ce que j'en suis, je suis embarqué solide, il me reste encore un autre 20 ans avant d'être éligible. T'sais, si tu t'es trompé, puis qu'il n'y a pas de sortie avant 100 km, c'est le temps, il y a des réflexions qui s'amorcent, de dire, OK, peut-être que je me suis trompé, t'sais. Puis là, mon idée, c'est, je vais arrêter de foutre le bordel. Je vais essayer, t'sais, fait que, mettons, tu te pognes avec un autre gars, avant, je disais, bon, ben, on va le battre. Aster, je dis, mais on va essayer d'y donner une chance, t'sais, fait que je change un petit peu de perspective, puis j'essaye juste de faire la bonne chose. Je me dis, je vais essayer d'être un bon gars. Le gars que j'ai été, je suis là. Puis je me suis trompé, puis c'est ça. Puis là, ma femme est partie, il ne reste plus personne autour de moi. T'sais, il y a une solitude qui prend une place incroyable. Il y a de la planète, fait que tu ne dois pas avoir tant de monde que tu connais, tes chums ne sont pas là. Je suis dans une rangée avec des chums. Ça, on fait du bon temps. Ça, il n'y a pas à dire. À ce moment-là, pour mes valeurs, j'étais à la bonne place. On faisait du bon temps. J'étais avec des gars que j'aimais puis qui m'aimait. Puis je les aime encore, les gars. Ouais, tu te dirais, les valeurs ne sont peut-être plus à la même place aujourd'hui, mais c'est des gars pour qui j'ai une affection profonde. Puis si on pouvait se rejoindre, il me manque. Ça, c'est clair, parce qu'il y avait une belle fraternité. Puis c'est ça le maximum. La culture... Tu crées des liens avec ce monde-là, je ne veux pas. C'est intense, parce que c'est la vie, la mort, tous les jours, presque. Tout se règle assez intensément. C'est des liens intenses qui se créent. Puis c'est ça. Mais j'essaye à ce moment-là d'essayer de mitiger les conflits un petit peu. C'est comme ma nouvelle vision, c'est que je vais essayer d'être un bon gars. Je fais ça pendant un an puis là, il me renvoie au médium. À travers ça, j'ai une cousine qui commence à venir me voir. Puis là, ma cousine, moi, je me vois comme un monstre un petit peu puis je suis fier de ça un peu puis elle a ri de moi. Elle dit, je t'ai tenu, t'étais un petit bébé. T'es pas un monstre, là, je te connais, tu comprends-tu? Elle ramène l'aspect humain dans ma vie un petit peu. Puis elle me donne comme un espoir de dire, je suis peut-être une personne différente. Puis elle a un petit gars de 16 ans à l'époque. Puis elle l'amène à la visite pour voir son cousin. Puis pour moi, il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Il y a comme un début de relation humaine avec ma famille qui se crée. Ça, ça me donne un espoir puis ça m'aide à poursuivre mon chemin puis à changer un petit peu. Je me retrouve au médium puis à un moment donné, je vais me poser la question « Qu'est-ce que je fais pour faire quelque chose de productif avec mon temps? » Puis je me suis dit « Je vais lire tous les classiques. Comme ça, je vais sortir puis je vais avoir une belle éducation, je vais être articulé, ça va servir à quelque chose au moins. » Puis je suis allé à la bibliothèque puis je suis rentré puis il y avait un livre puis je m'en souviendrai toujours puis c'était écrit Hemingway. Je connaissais le nom Hemingway, grand auteur. Je me suis dit « C'est parfait, je prends le livre, je sors. » Pas plus de questions que ça. Puis j'ai ouvert le livre puis dans le livre, il y a une méditation en anglais, le livre est en anglais mais je vais te la dire en français puis ça dit « Nul n'est un homme entier en lui-même. » Tout le monde fait partie d'un tout. Puis là, il continue puis il dit, il y a une phrase, ça c'est la phrase qui m'arrête nette, puis il dit « La mort de tout homme m'a moindri parce que je suis impliqué dans l'humanité. » Puis j'avais compris que j'avais des conséquences pour le geste que j'avais posé. La société m'avait mis des... Mais j'avais jamais réalisé que moi-même, ça m'avait affecté de tuer quelqu'un, de causer la mort. Plus encore, j'avais jamais conçu que je faisais partie de l'humanité. Tu comprends-tu? Moi, j'étais en compétition contre l'humanité. C'était « Me against the world ». Moi, j'ai grandi dans cette mentalité-là. « Me, Mike, ça fait neige. » Je suis tout seul, moi-là. En plus, t'as plus ta mère, t'es plus fait que t'es tout seul. Rien, oui, oui. Tu fais pas partie d'un tout, toi-là. Zéro. C'est moins contre le tout, tu sais. Tupac avait une chanson à l'époque aussi, juste « Me against the world ». Puis c'était pas plusieurs. Quand tu l'as dit, c'est la première chose qui m'a pas fait en tête. C'était comme la mentalité. Combien de chums que j'ai qui l'ont tatoué, le « Me against the world ». Il y avait « Only God can judge me and me against the world ». Puis c'est comme ça que j'approchais la vie. Puis là, je lis cette affaire-là puis ça met tout à l'envers dans ma perception. Puis comme je te dis, la citation est en anglais. Fait que je vais en parler avec quelqu'un. Mais tout le staff, il parle français. Tu sais, tout le monde qui pourrait m'aider, il parle tout français. Le seul gars qui parle anglais que je peux penser, c'est un aumônier. L'aumônier protestant. Puis je l'ai vu dans deux, trois activités. C'est un bonhomme. C'est un petit peu spirituel. Qu'est-ce que je viens de lire? Je vais lui faire une requête puis je vais lui demander d'en parler. Puis il me dit, ben oui, viens au bureau. Puis écoute, je te pose la question. Honnêtement, c'était-tu vraiment à la base, 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 quand tout ça a commencé dans ta vie, ce processus-là, c'était-tu vraiment toi qui dis à 100 % de ta tête de dire j'ai envie de changer où t'étais plus à la base dans le minding de je veux juste que dans mon dossier bonne conduite. Zéro. Je te pose la question honnêtement. Non, non, puis 100 % honnêtement. Je connais bien des gars qui, tu sais, OK, pour que ça paraisse bien. Je veux juste que ça paraisse bien dans mon dossier pour que quand je vais arriver à l'étape de libération. Fait que jusqu'à ce point-là, j'ai exactement cette attitude-là. Je fais tout oui, bonjour, puis j'essaye que ça paraisse bien. Mais la réalité, mais la réalité, c'est que ça va pas bien dans ma vie. Puis je sais pas pourquoi ça va pas bien. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense toujours que c'est extérieur. Puis en lisant ça, je réalise qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de moi qui va pas bien. Puis là, je suis confronté à ça, tu sais. Puis ce que je veux à ce moment-là, en voyant ça, puis là, le processus s'enclenche, mais c'est vraiment un processus de dire que je sorte, que je sorte pas, y'a-tu moyen que j'arrête de toujours être mal? Tu comprends ce que je veux dire? Y'a-tu une paix? Moi, je suis toujours en train de rager. Y'a toujours un combat. Je suis jamais en paix. Je suis jamais content. Tu sais, j'ai eu tout, je les ai toutes faites, les tripes, là. Tu comprends ce que je veux dire? L'argent, j'avais 21 ans, je n'avais pas mal. Je te dirais pas que j'étais millionnaire, mais c'était pas une préoccupation. Tu comprends-tu? Si je voulais quelque chose, je l'achetais, puis je posais pas la question c'est combien le prix. Mais je me suis jamais senti satisfait. Je me suis jamais senti heureux. Il y avait toujours un vide, là, tu sais. Puis je lis ça, puis là, pas que ça me l'explique, mais ça me dit, t'as jamais pensé à ça. Ça t'amène une réflexion. Exactement. J'ai jamais... Oups! Attends, tu sais. Fait que je vais en parler. Puis là, j'en parle avec ce gars-là, l'aumônier. Puis l'aumônier, c'est un homme costaud. Puis je viens d'un monde qu'un homme, c'est tough. Ça fait du bruit, ça parle fort, puis ça pousse. Puis ça donne des tables. Tu comprends-tu? Ah oui. La force. Puis lui, il est costaud. Je te dis, aujourd'hui, il est plus vieux, mais à l'époque, mettons un 6-2, 260 livres. Tu sais, un homme. Des grosses mains, tu sais. Mais doux, 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 puis calme. Puis chaque fois que j'y raconte des... Puis là, je suis frustré. T'as le gardien a fait telle affaire, puis là, un tel dans la rangée, je suis écoeuré. Puis là, il me raconte toujours des histoires, en disant, j'ai vécu une situation un peu de même une fois, tu sais. Puis Dieu est venu, puis il a fait telle affaire dans ma vie. Puis hop, Dieu est venu. Il me parle toujours de Dieu, mais il ne me met jamais de pression sur quoi que ce soit, tu sais. Puis écoute, on a un âge similaire. Tu sais, je... Je n'ai pas... Bon, je n'ai pas... Je n'ai pas la même vie, mais tu sais, je viens d'un milieu quand même, tu sais. Fait que je me doute que les mots Dieu puis Jésus, quand tu les entends, c'est probablement ce que moi j'entendais, c'est comme... Ridicule. Exact. Non, non, il y a zéro point de référence. Zéro, zéro point de référence. Pour moi, là, je ne comprends même pas... Ça ne t'atteint pas, c'est même pas quelque chose que tu fais comme, on estime les âges de Dieu. Tu sais, à cette époque-là, ça devait être... Mais ça paie. Ça paie à me parler. Tu comprends? Sans son corporel. Plus que ça, il parle là puis il est doux puis il est calme. Tu sais, on est deux là puis on parle fort, excuse-moi. On est deux puis on parle fort. Puis lui, il est là puis il est plus gros que nous deux. Puis il est posé. Il parle tranquillement. Il n'y en a pas de stress. Puis tout ce qu'il vit, il n'y a pas de problème. Puis je vois des situations, un gars, tu sais, puis il est toujours calme. Puis il est toujours là, toujours en paix. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde dans mon environnement capote tout le temps. Surtout pas à ce grosseur-là. Ben non, écoute, c'était gros de même. C'est sûr, tu donnes des tapes. C'est ça. C'est ça. Tu le regardes, tu te dis, hey, si j'avais ta grandeur et ta grosseur, mon chum. Je suis un pied neuf puis je suis toujours en train de bronzer. Tu comprends-tu? Fait qu'imagine si je t'étais costaud de même. Fait que ça, ça, ça me parle. Là, je suis curieux de qu'est-ce qu'il y a, lui, que moi, je n'ai pas. Puis plus que je l'écoute, puis plus que j'essaye de démolir qu'est-ce qui m'avance, plus que ça devient clair que la seule chose qu'il y a que moi, je n'ai pas, c'est une relation avec Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose qu'il y a que moi, je n'ai pas. Je deviens curieux. Puis là, il m'invite à Chapelle. Il vient à Chapelle. Ben, la Chapelle, c'est le dimanche. Moi, je suis un fan de football. Fait que la Chapelle, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends-tu? Les dimanches, j'ai des choses à faire, j'ai des priorités. Ce n'est pas vrai que je... Tu sais? Il a un peu de plaisir que toi, Chris, je ne vais pas aller se rappeler ça pour parler de Jesus. Puis à ce même moment-là, il y avait un autre gars qui venait du Ghana. Moi, j'avais des chums qui venaient du Ghana puis qui m'ont aidé puis qui ont été bons pour moi. Puis là, ce gars-là, il est arrivé puis il se faisait abuser un petit peu. Les gars, ils prenaient avantage puis je l'ai défendu. Puis lui, c'est un chrétien puis lui, il me disait quand il se va venir à la chapelle puis je disais toujours « Mais qu'il n'y ait plus de football, je viendrai. Arrête, en voulant dire, laisse-moi tranquille. » Mais le premier dimanche qu'il n'y a pas eu de football, il était à la porte en train de dire « Il n'y a pas de football aujourd'hui, tu s'en viens-tu à la chapelle? » J'étais un gars de parole. Non, je me suis fait pogner. Je te filme, j'ai l'impression que tu as été la même affaire. Tu as poussé, tu as poussé, t'as un exclip. Là, il m'a pogné. Ils sont tous souriants. Qu'est-ce que c'est qu'ils veulent? Tu comprends-tu? Moi, si tu me dis « On s'en va se battre », je sais qu'est-ce qui va se passer, je comprends la dynamique. Le monde fin, Tu me souris, tu as de bonne humeur et tu ne me connais même pas, je ne comprends pas. Tu risques de moi. Tu es zéro point de référence, ça m'insécurise au plus haut point. Fait que là, il faut que tu rentres et ils disent tous bonjour et des beaux sourires. Moi, je marche à la journée longue. Tout le monde, pis c'est ça que je comprends, c'est tes souriants, t'es bizarre. Rentre dans la chapelle. T'es faible, tu sais, je veux dire, tu sortes en prison. Oui, 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 c'est ça. Tu souris, t'es un drit, c'est pas mal, là. Exactement. Fait que je me ramasse de même dans la chapelle pis il y a un gars qui prêche un message. Là, il parle, il parle, il parle. Il raconte une histoire. Pis là, il fait un appel au salut qu'on appelle. Fait qu'il dit « Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de vous pardonner de vos péchés, faites-le. » C'est comme ça qu'on a une relation, t'sais. Pis c'est ça que la Bible enseigne. Elle dit « Si tu demandes à Jésus de te pardonner, ton passé est effacé, tu recommences à zéro. Reset. Levez la main. » Ben, j'ai le coup de la main. T'sais, pour de vrai, là, ça me parle. Ben, je suis tough. J'ai pas le courage d'aller contre mon image un petit peu. Levez la main. Fait que je lève pas la main. Pis juste avant de finir, il dit « Si pour une raison ou pour une autre vous avez pas levé la main, allez donc parler à un bénévole après. » Fait que ça finit. Là, il y a un gars qui est là, qui est bénévole. Là, il me regarde, je regarde. As-tu déjà accepté Jésus? Là, je dis « Ah, non, non, non. » Je dis « Mais tu voudrais-tu? » Je dis « Oui, mais je suis pas prêt. » Je m'excuse. Pis il est parti à rire. Il a ri de moi. Pis il a dit « C'est quoi ton plan pour te préparer pour que Dieu a envoyé son fils mourir pour toi? C'est quoi que tu vas faire? Concrètement, c'est quoi les étapes? » Là, je dis « Je sors la carte cachée. » Je dis « Je comprends pas. J'ai tué un homme. » Tu sais, j'ai des affaires à faire. Faut que je fasse... Pis il a fait... Il a ri, mais moins fort. Pis il est parti. Il est allé chercher un nouveau testament. Je sais pas si t'as déjà vu les petits nouveaux testaments. Ben, j'écoute. Fait longtemps. Il devait être au primaire la dernière fois que j'ai eu ça dans les mains, mais... Fait qu'il en sort un, pis on lit ensemble Acte chapitre 7, pis le premier verset de chapitre 8. Fait qu'Acte chapitre 7, c'est un meurtre. Il tue Étienne. Pis là-dedans, il raconte. Pis là, à la fin du premier verset de chapitre 8, ça dit « Et Saul a consenti à son meurtre. » Fait que là, il me dit « Saul, il a participé au meurtre. » Pis il dit « Saul, il est devenu Paul, Saint-Paul. » Pour les catholiques, là, tu sais, qui ont un point de référence là-dedans. Qui a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Il dit « Y'a rien qui disqualifie pour Dieu. » Pis tu sais pas si t'as déjà fait de la vente, là, tu sais, mais il y a des objections. Pis quand il n'y a plus d'objections, ben écoute, t'es rendu là. T'es rendu là au signe, là, tu sais. Fait que je vais prier la prière avec toi. Pis j'ai prié la prière, pis t'as dit que j'ai eu un changement automatique. Non. Mais j'ai continué à lire la Bible. Pis la Bible, il y a ça de beau, c'est que tu la lis, pis Dieu nous parle, pis il nous donne des leçons éternelles là-dedans. Tu sais, des affaires qui ont été écrites il y a 4000 ans, que si tu la lis aujourd'hui, ça s'applique à 100%. Y'a rien de nouveau, là, tu sais. La parole est éternelle. Pis whoup, tranquillement, pas vite, j'apprends des affaires. J'apprends que mes valeurs sont pas les bonnes, tu sais. Je me souviens, à un moment donné, on a fait une étude biblique, pis c'était « Le fruit de la chair, le fruit de l'esprit. » Fait que le fruit de la chair, c'est la colère, la jalousie, se saouler, les orgies. Y'a plein d'autres affaires, tu sais. Mais ces affaires-là, moi, chez nous, là, moi, j'ai grandi, là, si je m'étais saoulé, je m'étais battu, pis que je m'étais mis, c'était une bonne soirée. Ben ouais, c'est sûr. Tout le monde disait « All right, boy. » Vraiment, t'as eu une bonne journée. Moi, j'suis dans les... C'est ça, des beaux objectifs pour un beau vendredi soir, tu sais. Oui, exactement. Ben, pis si je suis capable de le faire un mardi, c'est encore mieux, tu sais. Mais c'était mes valeurs. C'était vraiment, tu sais, pis j'ai grandi là-dedans. Pis c'est ça, t'appelles tes boys, tu dis « Ah, hier, t'aurais dû voir que c'est passé, on en a tapé un, pis après ça, j'ai couché avec elle. » Tout le monde dit « All right, » tu sais, là, t'appelles tes chums pour lui dire ça. Pis là, j'apprends que Dieu, il y a quelque chose de mieux pour moi. Pis pour de vrai, moi, je l'ai jamais appris. Tu sais, il y a du monde qui ont grandi avec des belles... Moi, je l'ai jamais appris. Pis l'idée de la paix, pis de la joie, pis de l'amour, la gentillesse, la compassion, la patience, le contrôle de soi. Pis là, j'suis dis « Ok, comment je réussis à vivre de même? » Je sais pas. Moi, je suis un gars, je pète des coches. Si tu fais quelque chose, tu manques de respect, il faut que ça se règle. Pis là, j'apprends à vivre différemment. Fait que là, je suis dans le même environnement. Y'a rien qui a changé autour de moi, là. Mais là, j'essaye de vivre différemment. Moi, je me souviens, pis je donne encore le conseil au monde, je dis « Mais un sur deux. » Fait que quand y'en a un qui fait quelque chose, pis j'ai le goût d'y rentrer dedans, j'y donne une chance. Mais le prochain, je vais le pogner. Tu comprends-tu? Pis là, tranquillement, pas vite, les comportements, ils changent. Pis là, je commence à avoir de la compassion. Pis plus que je lis, j'avais pas une grosse vie de prière à cette époque-là, mais plus que je lis, pis plus que je vois que « Wow, la clé du succès, je l'ai pas pantoute. » C'est pas pour rien que je me suis ramassé en prison à vie, là, parce que je m'en allais dans la mauvaise direction, t'sais. Mais pour toi, t'avais du succès. C'est comment on définit le succès, mais après ça, je te dirais, t'sais, aujourd'hui, on fast-forward, je suis dehors, ça fait deux ans, je fais peut-être pas tout à fait le même argent que je faisais, mais je t'empêche, je suis heureux, je vis bien, je manque de zéro. Tu comprends-tu? Fait que le succès, comment on le définit? Ouais, non, non, c'est sûr. Pis tranquillement, pas vite, je change, j'arrête de fumer, j'arrête de me pogner, là, mes chums, ils me trouvent bizarre. Là, mes chums, t'sais, pis la prison, c'est beaucoup ça, la dynamique, c'est que si tu fais pas les affaires avec nous autres, là, les gars, ils ont peur, ben là, vas-tu devenir un rat, à un moment donné? Vas-tu nous vendre pour essayer de sortir? Pis moi, ça, c'était clair. C'est jamais bon un changement de comportement drastique quand t'es en dedans. Pis t'sais, moi, je me suis mis à vivre ma vie vraiment avec l'idée, OK, Dieu me regarde, pis je vais vivre comme ça. Tu penses, je sais, pis tu m'en parlais beaucoup, pis j'ai pas de problème avec ça, je sais que la religion est hyper présente. T'arrêtez pas la religion, parce que la religion, ça tue, je te laisse continuer. Ouais. Ben, tu vois, pis je m'en ai dit d'autres choses, justement, pis je reviens sur religion, je reviens sur le mot religion, parce que pour quelqu'un qui est comme moi, là, je suis, en tout cas, je vais pas définir ce soit, mais, t'sais, pour moi, les religions, le gros cercle des religions souvent tourne beaucoup, t'sais, le partage, amour, tout ça, t'sais, qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que la Bible dit, j'ai lu ni un ni l'autre, je parle de ce que, tu comprends, de ce que j'ai entendu. Dans ta situation, à toi, c'est ça, c'est ça qui t'a, c'est ça qui t'a accroché. C'est ça qui m'a changé. Ben non, ben c'est ça, mais t'sais, je veux dire, toi, c'est ça qui est venu te chercher, penses-tu que ça aurait pu être autre chose, c'est ça qui a marché pour toi, je sais pas si tu comprends un peu où est-ce que je veux aller, t'sais, t'as trouvé une corde à laquelle t'accrocher, dans le bon sens, t'sais, t'aurais pu être peut-être autre chose si, je sais pas, moi, je pense pas qu'il y aurait pu, ben ben, tu poses la question, peut-être, t'sais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la seule chose qui est vraie, t'sais, si tu testes, t'sais, je vais te le donner, je vais te raconter l'anecdote, pis peut-être ça va répondre un petit peu à la question, si tu veux, mais, t'arrives au provincial, là, les gars, y'a toujours un gars avec une voix, une grosse voix, pis il te dit, open, open, c'est de même, pis open, tu vas voir open, pis là, t'arrives au pen, pis là, t'as un gars qui te dit, au max, au max, c'est de même, pis là, y'a toujours, fait que là, tu pousses pour voir c'est quoi la vérité, tu comprends ce que je veux dire, je me suis mis à vendre du pot, je vais vendre du crack, si je fais plus d'argent, je vais peut-être être heureux, j'ai couché avec une fille, je vais coucher avec deux en même temps, peut-être que je vais être plus heureux, pis avec trois, pis je vais-tu être plus heureux, pis on pousse, pis on essaye, on check, on talk, je m'achète un char, je m'achète un plus gros char, t'sais, je m'achète une Toyota, je suis content, je m'achète une Lexus, je suis plus content, là, je me dis, mais si j'avais une Bentley, je serais vraiment content, je passe de vivre dans des taudis, je vis dans les condos, je vais être content, je suis toujours pas plus content, je vais acheter une maison, j'achète une maison, je vais être plus content, je suis toujours pas content, il y a toujours un vide qui est là, pis là, il arrive cette affaire-là, que je le fais le test, le même test que j'ai fait pour tout, t'sais, la même, je fais le même, mais le test, il basse à tous les coups, plus tu pousses, plus tu pousses, plus c'est vrai, pis plus ta vie change, plus que t'as une paix, plus que t'as une paix, c'est pas, t'sais, tantôt t'as dit, les religions fonctionnent, pis c'est vrai ce que tu dis, c'est le principe, aimez les autres, pis soyez fins, pis tout ça, pis peut-être que Dieu va te donner une chance, pis peut-être que Dieu va faire quelque chose, pis c'est ça le grand mensonge des religions, pis c'est pour ça que moi, la religion je suis pas capable, parce que c'est de faire quelque chose, dans l'espoir d'avoir d'autres choses, c'est une transaction, ça marche pas, c'est la même affaire que le monde, t'es aussi bien de faire ce que tu veux, pis d'aller chercher ce qui te donne un plaisir immédiat, la religion ça tue le monde, mais le jour que tu comprends l'amour de Dieu, moi là j'étais dans ma cellule un soir, je revenais de la chapelle, pis là, open là, je sais pas si vous avez couvert ça, mais open au Canada, service correctionnel, tu commences ta sentence, t'as 30 jours pour rentrer ton stock, pour toute ta sentence, que tu fasses un 2, que tu fasses un 5, que tu fasses un 10, que tu fasses une vie, 30 jours, fait que tu peux pas rentrer de la nouvelle musique, tu peux pas t'épogner, pis moi ce que j'avais de musique chrétienne, si tu veux, parce que là j'essaye de me nourrir un peu, pis c'était des vieilles chansons de Johnny Cash, pis il y a une chanson là-dedans qui s'appelle The Old Account, pis la chanson ça dit, grosso modo là, il y avait un compte, avec mon oncle, pis il y avait des dettes, pis il y a quelqu'un qui est venu les payer les dettes, pis le jour que j'ai compris ça, que j'avais pas besoin d'avoir honte, pis que Dieu le créateur de l'univers, même tellement qu'il a envoyé son fils mourir, pour moi, pis que cet amour-là, il est pas conditionnel à ce que je fais, il est pas conditionnel à qui je suis, ou à ce que j'ai fait, il sait tout, il sait tout ce que j'ai fait, pis ce que je vais faire, pis quand même, écoute là, c'est rare qu'un gars va mourir pour un bon gars, mais il est mort, pour moi un tueur, pis t'sais un tueur là, j'ai tué un gars, mais combien de personnes j'ai tué en le vendant du crack, combien de familles j'ai démoli, pis combien de jeunes qui ont grandi dans des environnements dysfonctionnels, parce que je donnais de la dope à leurs parents, et j'en ai fait du tort, j'en ai fait du tort, j'en ai fait du tort, pis, de comprendre, parce que c'est juste de le comprendre, c'est ça, la relation avec Jésus, c'est la foi, faut que tu le crois, parce que ça, si tu y crois pas, tu y crois pas, mais de comprendre cet amour-là, pis de laisser changer ma vie, pis je suis parti à broyer, j'étais assis dans ma cellule, j'aurais pu me noyer, là, dans les larmes, tellement je braillais, parce que j'ai jamais été aimé, ma mère, depuis que je suis tout petit, elle dit, si t'es pas content, fais comme ton père, pis comme tu disais, va-t'en, tu comprends ce que je veux dire, fait que la notion d'être accepté, d'être reçu, d'être aimé, ça existe pas, fait que je suis toujours en compétition, si je fais plus, je vais être aimé, si je fais plus, finalement, je vais être accueilli, si je fais plus, pis c'est ça, tu l'as, parce que, je veux dire là, probablement 99% des gens qui vont regarder la religion, pas, belle figure, c'est pas en mode, là, on s'entend, là, t'sais. C'est encore, je vais t'arrêter, je vais te donner l'exemple, mon église, là, on est 700 personnes chaque dimanche, là. Non, mais tu comprends, je te suis, ouais, mais tu comprends, c'est pas, c'est pas du disque, je suis pas là-dedans, c'est juste, je parle du milieu, tu sais, dans le milieu carcéral, tu sais, je me doute que, tu sais, c'est un milieu qui est rough, ça fait que, quand tu tombes dans ce minding-là, tout ça, c'est ça, tu viens perçu, t'es pas sur le même chemin que tout le monde. Tu viens perçu comment, justement, parce que t'es chum, t'es bizarre, ça t'as-tu créé des, des fucks, t'sais, avec du monde, des frictions, ou du monde qui ont voulu te lâcher à cause de ça? T'sais, il y a du monde avec, t'sais, il y a bien du monde, premièrement que t'arrêtes de consommer, tu réalises qu'il y a bien du monde que t'étais chum avec parce que tu consommais. Avec eux autres, c'est ça. On s'entendait bien, pourquoi? Parce qu'on fumait des joints pis on riait ensemble. Mais c'est pas que je t'aime, j'ai rien en commun avec toi, là, pis t'es pas si bright que ça, pis on a, t'sais, mais on est gelés les deux. Fait qu'on rit. C'est ça, on se retrouve souvent. On se rejoint là, pis c'est ça, souvent, c'est que les gens se connectent à travers plein d'affaires, mais il y a où, t'as pas de connexion? T'as ton drinking body, là, ton chum que tu rencontres au bar, c'est la même affaire. Tu vas le voir au bar pis tu t'assoies au bar avec. Mais s'il y avait pas de bar, là, tu t'asseillerais-tu avec pis avoir une conversation comme on est en train d'en avoir un? Non, non, c'est zéro. Fait qu'il y a plein de chums que, écoute, j'avais rien en commun, ils se sont tassés. Pis le monde, tu sais, on se parlait de tests, mais ils font le test avec moi. Tu sais, la prison, c'est beaucoup, surtout quand tu fais une sentence vie, c'est beaucoup, tiens, mon chum, il te donne un cadeau. Tu comprends-tu? Parce que les temps sont durs, là, ça fait longtemps que j'en fais plus de cash. Fait que là, un gars va venir, il va te dire, oh, un petit paquet, tiens. Là, je dis, j'en comprends pas, c'est fini, moi, ces affaires-là. Fait qu'il y a une intégrité qui est testée, pis à travers l'intégrité, le monde voit que c'est vrai. Le monde, il teste. Pis là, si tu dis non, c'est pas vrai, quand, tu sais, les bottines suivent les babines, pis à un moment donné, il y a quelque chose qui se prouve là-dedans, pis oui, il y a plein de monde qui se sont tassés. C'est drôle, depuis que je suis sorti, il y a plein de monde que je croise, pis des gars qui s'étaient tassés pis ils disent, Manny, t'avais raison. Je le vois aujourd'hui. Mais il y a des gars qui sont restés pis qui sont devenus des vrais chums, parce que là, ils sont pas chums avec l'image ou l'impression que je donne. Ils sont chums avec le vrai moi. Là, t'as une vraie relation pour la première fois, pis c'est ça la beauté. J'ai pas besoin de prétendre ou de faire à semblant. Je me retrouve avec des vrais chums. Si t'es en face de moi, c'est parce que t'as eu une libération. Ouais. Ça s'est passé comment, ça? Fait qu'on va fast-forward un petit peu, c'est ça. Là, j'imagine, fait que t'as eu une vie assez stable en dedans. je suis un prisonnier modèle. Je me transfère de médium à minimum. Minimum, j'ai une révision judiciaire qui appelle. Fait qu'à l'époque, avant qu'Harper l'enlève, il existait un programme de révision judiciaire. Fait que pour une sentence vie, après 15 ans, tu peux demander un nouveau procès pour dire, ben voici le cheminement que j'ai fait. Je voudrais me présenter à la libération conditionnelle. Fait qu'il me donne un nouveau procès. Fait que je me retrouve à avoir un deuxième procès, révision judiciaire. Fait que je le représente. Pis littéralement, là, je le représente ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de faire. Là, je lui raconte mon histoire. Pis t'as l'avocat de la couronne qui pose toutes les questions pis qui essaie de te remettre ton passé sur le nez pis qui dit t'es ainsi, t'es un ça. Pis je dis oui, j'étais ainsi pis j'étais un ça. J'essaie pas de défendre ce que j'ai fait. Y'a pas de défense à ce que j'ai fait. C'était mal. Pis le jury va décider de réduire mon éligibilité de 7 ans à peu près. Fait que je me retrouve éligible à la libération conditionnelle. Y'a COVID qui arrive. Fait que je sors en 2021, finalement. Je suis libéré le 19 août 2021. Entre-temps, j'ai fini mon secondaire en prison. J'ai fait mon cégep en prison. Pis j'ai eu le projet d'aller à l'école de commerce. Fait que j'étais toujours intéressé à ça. Pis l'école, ça allait bien pour moi. Fait que... Parce qu'un gars qui fait du trafic au niveau que t'es rendu, c'est de la business. Exactement. C'est de la gestion d'une entreprise. T'sais que le produit est illégal. Pis des fois, les façons de torser compétiteurs le sont moins t'en aies la preuve. Mais t'sais, mais ça reste une business. La même chose. Fait que j'ai toujours eu cet intérêt-là. T'sais, moi, j'ai grandi, mon film préféré, c'était Wall Street. C'était pas Scarface. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que je me dis, je vais aller vivre mon rêve que j'ai de petit gars. Fait que je m'inscris avant même de passer aux libérations conditionnelles à l'université. Je suis accepté à l'université, Concordia, John Molson. Je sors le 19 août, je commence l'école le 6 septembre. Premier jour de l'université. Là, je suis en dedans depuis 18 ans. J'ai jamais vu un smartphone. Non, c'est ça. Médias sociaux, toutes ces affaires-là. Moi, là, j'ai jamais revu aucune de ces choses-là. Pis t'sais, une grâce de Dieu, j'arrive, pis tout ça me tombe dans les mains, pis je réussis à fonctionner. OK. Bang, bang, bang. Écoute, j'en ai vu des gars sortir avec moins de temps que moi, pis là, ils n'ont pas gâte de prendre le bus. Tout a passé de Windows 95 à iPhone 8. 6S, le jour que je suis sorti. Pis je te dis, je suis sorti, le jour que je suis sorti de prison, le 19 août, j'étais arrivé à la transition, j'étais sur la rue Notre-Dame dans l'Est. Pis j'ai pris un moment pour me recueillir pis remercier Dieu, pis j'ai regardé par la fenêtre après, t'sais. Pis il y avait une émission qui s'appelait The Wire, pis dans The Wire, il disait, tu fais juste deux jours. Le jour que tu rentres pis le jour que tu sors. Pis je disais, voyons, ça n'a pas d'allure. Le gars qui a écrit ça, c'était un cave. Pendant que j'étais en prison, je trouvais vraiment que c'était ridicule. Mais je l'ai vécu. Le jour que je suis sorti, c'était comme si j'avais été dehors hier. La quantité de monde qui m'ont dit ça, la journée que tu sors, t'oublies direct toute la temps que tu viens de passer. Tout a été effacé. Fait que je traînais rien de tout ça, je suis sorti, bang, 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 bang. J'ai commencé l'école, j'ai fait ça pendant un an, j'ai fait la moitié d'un bac en un an. Pis à la fin de l'année, mon programme, c'était finance, mais j'étais meilleur en marketing. Tu vivais de quoi pendant que t'étais à l'université? Pré-bourse. Fait que j'étais à la maison de transition, j'ai pas de frais. Les pré-bourses me donnent 1000$ par mois. Fait que je vis comme ça. Ça paye mes affaires. Fait que là, j'ai un petit peu de dette étudiante, mais rien de trop grave. Pis à la fin de la première année, en prière, parce que c'est comme ça que je prends mes décisions, pis je dis, Seigneur, montre-moi ce que je devrais faire. Pis ma question dans ma tête, c'est marketing ou rester en finance. Parce que le programme de finance, c'est rough, pis c'est rough. Fait que c'est ça ma prière. Pis il me répond, je te dis, j'ai demandé, donne-moi un rêve précis, clair, que je vais me souvenir le lendemain matin de ce que je devrais faire que tu vas bénir. Pis il m'a donné un rêve tellement clair qu'il me disait, va faire des études bibliques, va te préparer pour le ministère. Pis c'est pas ça que je voulais pantoute. Mais c'était tellement clair, pis c'est arrivé le jour que je l'ai demandé, je pouvais pas le nier. Fait que je suis allé m'inscrire à mon église, on a un programme. Je suis allé m'inscrire, j'ai commencé le programme, j'ai fait un an. Pis là, c'est ça. Fait que tu vois, ça fait deux ans. Fait que depuis un an, j'ai fini ma première année. Je suis en dernière année, dans le fond, c'est un programme de deux ans. Entre-temps, je me suis mis à travailler en comptabilité. Je me suis fait offrir une job parce que là, j'avais plus de pré-bourse. Fait que l'année passée, j'ai fait de la comptabilité. J'ai rencontré du monde qui font de la gestion de médias sociaux. Je me suis associé avec du monde qui sont super performants pis qui offrent des résultats incroyables. Agence GI. Je vous donne le shout-out. Agence GI. Pis écoute, les résultats, pour le monde qui voit mes réseaux sociaux, c'est tout fait in-house, les montages, tout ça. Pis les résultats. Pis les résultats, c'est les résultats qu'on offre aux clients. Fait que moi, ma vision, c'est de dire... C'est un super beau visuel de tes réseaux. Mais la vision, c'est de dire si on peut le faire pour un entrepreneur, mais je vais le faire pour Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je vais partager ce même message-là. Pis je partage mon témoignage là-dedans. Pis le truc que tu dis que tu fais avec ton église qui était deux ans que t'as eu une antifête, après ta deuxième année, ça va faire de toi... T'sais, théoriquement, si je voulais devenir pasteur, je sais pas si c'est quoi le terme en français, mais tu peux te faire ordain, qui appelle, t'sais, d'avoir le titre de pasteur. Je sais pas à quoi je suis appelé spécifiquement, t'sais. Mais je sais que Dieu a changé ma vie pis je vois du monde qui souffre partout pis ça sert à rien. T'sais, fait que je veux juste partager ça. Après ça, y'en a qui l'acceptent, y'en a qui l'acceptent pas, y'en a qui veulent travailler fort pis qui veulent réussir tout seul pis je vais m'en sortir pis... Correct, j'peux rien faire pour toi, mais si je le dis pas, le monde peut pas l'entendre, t'sais. Fait que ma job, c'est de le dire. Aider, j'imagine. Ben aider, je pense que j'ai toujours essayé d'aider. Quand j'ai parti, mes chums à la run de crack, je les aidais. OK, ouais. On pense toujours qu'on aide, mais c'est quoi ta vision pis c'est quoi ta définition de ce qui est bon? Tout le monde dit que j'étais un bon gars. Quand je vendais du crack, je pensais que j'étais un bon gars. Je vendais des beaux morceaux, t'sais, je comprends ce que je veux dire, j'étais tout le temps un bon gars. Tout le monde s'est dit que j'étais un bon gars. Mais c'est quoi ton critère pour dire que t'es un bon gars? C'est quoi d'aider quelqu'un? Tout le monde aide. Tout le monde aide. Moi, j'ai un chum, je l'ai aidé. Écoute, mes deux chums m'ont aidé à aller tuer un gars. Tout le monde aide. C'est drôle, parce que tantôt, j'ai ça dans la tête pis tu viens des renommies. Ces deux gars-là, c'est quoi que ces deux gars-là? Gabriel, je le sais pas. OK. Ça, c'est lui qui a délatté. C'est ça. Je l'ai jamais revu pis il a jamais été accusé. La façon que la police a organisé les affaires, il s'en est sorti. À moins que je veux pas parler de Yann, je pense que c'est sa vie. Moi, c'est ça, c'est sa vie. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pis j'ai pas le droit d'avoir de contact avec des gens qui sont... Pis surtout avec lui en raison de qu'est-ce qu'on a commis. Fait que j'ai pas de contact avec lui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pendant que j'étais en dedans, on a passé une partie ensemble. Lui, il a été condamné d'une moindre offense. Il a pas été condamné pour meurtre. Parce qu'il a pas commis de meurtre dans le fond. Non, c'est ça. Lui, c'est complice. C'est ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui se passe avec lui, je le sais pas. Comme tout le monde, j'espère qu'il va retomper à l'église. Je disais ça à mon pasteur il y a un mois ou deux. Pis je disais, moi, ma prière, c'est beaucoup ça, que mes chums, on puisse être chums ensemble à l'église, assis en train de rire. Tu comprends-tu? Pis juste, la vie est belle pis elle est donc bien simple. Parce que Dieu pourvoit, écoute, je manque de rien. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Pis les opportunités arrivent pis ça s'ouvre pis c'est fantastique. Fait que c'est comme, c'est pas un sacrifice. Tu laisses de côté des affaires qui sont pas bonnes pis qui puent. Fait que tu t'es laissé guidé par toi-même longtemps qui t'ont amené sur un point assez désastreux. Ouais. Pis aujourd'hui, tu te laisses guider par ta foi pis ça t'amène à une place pour toi qui est merveilleuse dans le fond. Oui, oui. Pis c'est vraiment ça. Pis c'est de dire parce que comme je te dis, dans un moment là, c'est facile de dire j'ai les réponses. Mais souvent, si t'as pas toute la visite, si tu vois juste ça ici pis que tu vois pas qu'est-ce qui s'en vient de l'autre bord. Un accident, c'est ça. Tu vois pas qu'est-ce qui arrive sur l'autre coin de rue pis il y a un dix roues qui s'en vient. Fait que je fais confiance à Dieu. Je lis la Bible. La Bible a des instructions assez claires. Pis ça te parle. Pis plus que je la lis pis plus qu'elle me parle. Pis je suis entouré de monde qui ont les mêmes valeurs que moi. Je suis soutenu. Il y a une communauté. Tu sais, mon boss, ma job de comptabilité que j'ai eue là, ben c'est un gars de l'église qui me l'a donné, qui m'a donné une chance. C'est pas un... Ouais, parce que c'est ça quand tu sors avec... Quand tu sors de prison, t'as un trou de 18 ans dans ton CV. T'as un trou de 18 ans dans ton CV là. Pas grand monde qui vont t'engager. Pis qui vont te laisser contrôler les livres. Pis qui te donnent accès à tous les comptes de banque. Pis la confiance, c'est ça. C'est ça. C'était pas... Manu, je m'appelle... Manu, je t'appelle Manu. Manu, c'est... T'as un parcours... Fucked up, on va se le dire. Pis tu sais, je le vois par tes réseaux sociaux que, tu sais, c'est pas... Ce projet-là, c'est pas une façade. C'est vraiment... C'est ta vie. C'est ce qui fait toi la personne que t'es rendue. Je pense que t'es une preuve qu'on peut tout changer, on peut tout se rétablir en société. Ça fait deux ans que t'es sorti. T'es sur un... Je m'en vais sacré. Je fais attention. T'es vraiment sur une super belle lancée. Je te souhaite juste que ça continue, que tes projets, peu importe lesquels, aboutissent. s'il y a du monde qui se rejoignent dans tout ce qu'il y a... Ça va me faire plaisir en plus de mettre, si tu veux, en tout cas, les liens de ton église, de tes trucs, de tes réseaux. S'il y a des gens qui se sont sentis interpellés, qui peuvent discuter, avoir des conversations avec toi ou des informations, contactez-le. Je sais, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va te faire plaisir et de partager avec les autres. Merci de ton passage au Parloir, mon chum. Ça fait un énorme plaisir de te rencontrer de vieux voix au Parloir. Au Parloir. Sous-titrage ST' 501